Salut à tous, on fait une petite vidéo sur les cryptos, le son sera pas bon, désolé je suis sur mon portable, j'ai pas mon micro, on va commencer par ADA, la connexion internet est aussi pourrie donc ça va laguer, j'espère que j'arriverai à l'éploie dans la suite. Si on regarde ADA en daily, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a quand même un petit changement, si on trace une trendline RSI comme ça, on la break, ok, on la break bien comme il faut, sans doute possible pour le moment. Donc on peut appeler probablement, c'est la question à l'heure actuelle sur les cryptos, est-ce que ces mouvements là sont finis ? Ok, donc le fait qu'on ait break cette trendline, veut dire en tout cas qu'une vague 4 potentielle de ce degré là, ici est impossible, d'ailleurs on a cassé en dessous, d'accord. Alors, la question c'est, est-ce que ce 1, 2, 3 est terminé ? C'est-à-dire, est-ce que ce 1, 2, 3, qui est un W, qui est un W, X, Y, est terminé ? C'est-à-dire, est-ce que c'est fini à cet endroit là ? Si on regarde au niveau des extensions Fibo, on voit qu'on a une extension. Ce qui, théoriquement, invalide la possibilité de faire un W, X, Y, d'accord. Alors, ce n'est pas un ABC, parce que pour l'instant, celle-là n'est pas en 5, d'accord. Et je vois mal cette vague là, la vague 3 non finie avec la cassure du RS, d'accord. Donc, la logique voudrait qu'on s'attende à avoir une vague 4, avec, sous la forme de quelque chose qui est une diagonale, 1, 2, 3 pour faire 1, 1, 2, 3 pour faire 2. Là, on est monté en 3, avec une première vague ici, celle-là étant subdivisée en 2 vagues, 1, 2, 3, je pense qu'on voit le sous-compte, voilà, en H4. 3, 3, 3, divisé au milieu, ok. Donc, on part sur un scénario diagonal dans les diagonales. Là, vague 4 retrace assez profondément, normalement. Vous savez que les vagues 4 retrace rarement plus de 50% si on est vraiment dans les vagues 4. Vu que c'est une diagonale, bon, ben, peut-être qu'on va aller un petit peu plus bas. En tout cas, si on regarde sur le H4 à l'heure actuelle, on voit bien qu'on est parti sur une double correction, avec 3 premières vagues correctives pour faire un 1 ici. On a un connecteur en 3 vagues, donc ça serait un W, X, Y, et à mon avis, on part plutôt sur A, B, C dans le cas d'un flat, d'accord. C'est bon, mais ça change en soi pas grand-chose. Ça, je le vois bien parti comme étant une sous-vague 3, le truc qui descend assez rèche là, enfin assez vite. Donc, je vois bien plutôt un... Je vois bien plutôt un truc qui part sur cette forme-là, là. 1, 2... Là, on cherche la vague 3, on fait 1, 2, 3, 4, 5 pour faire une sous-vague 3. Nice. Et après, on fera 4, 5, d'accord. Alors, les niveaux donnés, il y a C, au pif, c'est en traçant. D'accord. Donc là, on voit que pour l'instant, on est baissier. On n'a pas atteint l'égalité de jambes encore. Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut voir, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est que cette vague-là, ici, 1, 2, 3, donc elle est déjà dans la zone, la zone de rachat potentiel. Elle a atteint 100%, mais vous voyez que la structure laisse penser que c'est une vague, une sous-vague 3, ça, et que du coup, ça va pousser plus bas. Du coup, si on se rapporte à cette vague 1 et cette vague 2, ça nous donne plutôt... Je vais virer celui-là. Ça nous donne plutôt des zones de rachat qui sont entre... Non, alors c'était l'inverse. Alors, je vous ai dit une bêtise, pardon. Donc, la descente, ici, est déjà dans la zone d'égalité de jambes de la 1 bleue par rapport à la 2 bleue. D'accord ? On est déjà sur les zones d'égalité d'amplitude. Le problème, c'est que si on prend les sous-vagues, ici, donc celles qui sont destinées là, on voit que la zone d'égalité, elle est plutôt par là. Voilà, là, vu que je ne l'ai pas tracée avec les fibres, je vais faire ça un petit peu mal. Donc, elle est plutôt par ici. Ce qui nous donne la marge, justement, de faire un 4, 5 derrière. En tout cas, vu comment c'est parti là, moi, j'aimerais bien voir au moins une divergence... Enfin, des divergences H1 apparaître. C'est ce qu'on est en train d'avoir. Vous voyez, on a eu un pic, ici. Et là, on se met à diverger de manière un peu continue. Ça signe que ça, c'est probablement une vague 3. Si je regarde dans le sous-degré, là, j'aurais probablement ma vague 1, ici. Vous voyez, on est bien dans une extension, on a cassé 1.618. Donc là, on est dans une vague impulsive vers le bas, dans un sous-degré. Donc, ça va nous amener plus bas. Ce qui fait qu'on va casser 50% de retracement, qui est l'extension habituelle, enfin, limite habituelle d'une vague 4. Donc, ça va plutôt dans le scénario diagonal, qui dit qu'on va retracer plus profondément que ça. Donc, les zones d'égalité d'amplitude confluente sont dans la case verte, ici. Le 61% Fibo se trouve dans cette zone-là. Le 78% Fibo, qui est quand même un classique, aussi, et qui nous amènerait sur un overlap avec la vague 1, pas loin d'un overlap de la vague... Enfin, qui nous amènerait le 78% sur un overlap de la vague 1, sont quand même des niveaux attrayants. Alors, si on regarde au niveau de l'indicateur, qu'est-ce qu'on voit en H4 ? On voit qu'on est venu chercher les bandes grises, d'accord, pour une correction d'un premier degré, et que là, les bandes grises s'orientent vers le bas nettement. D'accord ? Donc, il y a quand même des chances qu'on aille chercher les bandes bleues pour une correction du deuxième degré. Donc, ce qui nous laisse le temps d'arriver par ici, là, il faut compter qu'on va consolider, ça va laisser le temps, probablement, à la bande de monter, et on devrait se retrouver dans cette zone ici. D'accord ? Est-ce que moi, j'ai envie de racheter ici ? Si je trouve des signaux d'achat, oui, sachant que je peux très bien étendre cette zone à peu près jusqu'ici. Ok ? Et que ce niveau-là, Market Trader, ici, il est quand même assez intéressant, parce qu'il n'est pas loin de la zone, il va se retrouver en plein dans les bandes bleues. En tout cas, si on vient dans les bandes bleues, ici, qu'on trouve des signaux d'achat, je vais les acheter. Mais, il faut être aware de... Et vous voyez que la bande bleue risque de correspondre à la bande grise du daily, donc il y a une bonne concordance qui se fait. Il faut être aware de ça. Où cette vague-là, 1, 2, 3, est close, ce que tend à dire le RSI daily avec la cassure. Mais dans les diagonales, on peut avoir, justement, des cassures comme ça, parce que ce n'est pas vraiment des impulsions. Ok ? C'est des cousines, quoi. Et ça, c'est juste un correctif, et là, on va partir vers le bas. Donc, c'est à surveiller si on descend en 5, si on fait un pattern de descente en 5, une impulsion baissière, ce qu'on n'est pas parti pour faire pour l'instant, mais si on fait une impulsion baissière, il faudra s'attendre éventuellement à un plus bas. D'accord ? Sur les cryptos. Le fait qu'on ait fait une extension ici, enfin, sur cette crypto, en tout cas, le fait qu'il y ait une extension ici, ne pousse pas du tout vers ça. Mais pas du tout, du tout vers ça. Ça me pousse plutôt à dire qu'on va chercher éventuellement une nouvelle vague, ou alors que... Comment dire ? Que ça, c'est déjà une première vague d'une diagonale beaucoup plus grosse. C'est ce que je vous avais déjà dit. Ce qui est un scénario qui est, à mon avis, le plus probable. Aller chercher une quatrième vague ici. Et une cinquième vague. Donc, pour faire une montée en 5, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais on risque d'avoir fait ça. 1, 2, 3, pour finir une vague ici. Et faire quelque chose de ce style-là. Venir ici. Rebondir. Et redescendre beaucoup plus bas. Pour éventuellement... Vous voyez, là, on a un niveau clé ici. Ou aller chercher ce niveau clé ici. Ça dépend. Pour faire, en fait, ce qui serait la deuxième vague d'une diagonale. D'accord ? De quelque chose de plus grande ampleur. Ce qui ferait qu'en daily, on ferait une grande diagonale comme ça. Comme je vous ai dit, qui irait bien avec une reprise psychologique après un crash. C'est-à-dire, les gens sont hésitants. Dès qu'on atteint une résistance, ils se mettent à revendre. À prendre des profits. Mais ils laissent retomber le prix de moins en moins bas. D'accord ? Et ce qui irait bien, ça durerait... Vous voyez, si ça, c'est juste la première vague d'une diagonale. Eh bien, vous imaginez jusqu'à où elle peut s'étendre aisément. On peut s'étendre... Enfin bon, le temps, c'est toujours difficile. Mais on peut facilement atteindre 2020. Enfin, en n'ayant toujours pas fini cette diagonale. D'accord ? Ce qui, psychologiquement, est pas mal pour une reprise après crash. Ce qui est un peu gênant, c'est cette extension-là. L'extension qu'il y a là-dedans fait quand même garder en tête ce scénario ici. C'est pour ça que je ne suis pas fan du rachat ici. Mais si on descend encore bien, là, qu'on trouve des jolis signaux d'achat sur la bande grise daily ou la bande bleue H4, je le prendrai avec l'idée qu'il faudra sécuriser assez vite. Parce qu'on peut se retrouver, en fait, dans une correction de tout ce cycle ici. D'accord ? Pour former un 2 noir, par exemple. Et le démarrage d'une diagonale, en ce cas-là. Avec des mouvements en 3 uniquement. ADA, il n'est pas en 5 pour l'instant daily. Le plus haut RSI est ici. D'accord ? Donc, pour l'instant, il est en 3. Jusqu'après, du contraire, il est en 3. Donc, on peut espérer avoir la formation d'un 4-5 derrière, qui sera à chercher, du coup, dans cette zone ici. Ok ? Il sera à chercher dans la zone bleue. On voit qu'on a cassé le premier niveau clé ici. C'est les niveaux en violet. Le niveau clé daily et H8, donné par l'indicateur. Qu'on a rebondi dessus. Là, vous voyez, le trait noir H4, c'est aussi des niveaux clés. Alors, les H4, je ne les mets pas en surlignée. Mais on est venu buter sur la résistance H4. Et on s'est retourné. Et là, les bandes, les MRBN grises, elles tendent à partir vers le bas maintenant pour aller chercher cette zone-là. Si on traverse cette zone-là, on surveillera une descente en 5. Ce qui voudrait dire que ça, c'était uniquement une correction qui est finie en daily. Et qu'on va faire une dernière impulsion vers le bas. À l'heure actuelle, ce n'est pas ce que je privilégie à cause de la présence d'une extension dans la correction. Ce qui est un peu atypique quand même. D'accord ? Et avec la corrélation avec le Litecoin, par exemple, le BNB, le BAT, qui envoie du stake, le BNB, il a fait un plus haut ATH. C'est là où on va voir, à mon avis, commencer à avoir des corrélations entre les cryptos. C'est les cryptos à application qui existent déjà dans la vraie vie ont déjà entamé leur nouveau cycle haussier. Donc c'est le BNB. Lui, il a fait un ATH. Il a cassé l'ATH. Il est dans son nouveau cycle. Enfin, il me semble qu'il l'a cassé. Attendez, je ne vais pas vous dire des conneries. Oui, mais il l'a cassé. Je suis quasi sûr que je l'avais vérifié. Ok, on va regarder. Bon, j'ai arrêté de suivre parce que je ne traite pas sur Binance. Non, je ne l'ai pas dans la liste. Mais c'est-à-dire que lui, il a une application avec le nouvel exchange qu'ils vont faire. Donc il a une application concrète. Et il est déjà dans son super cycle haussier weekly. D'accord ? Donc il y a des cryptos qui ont des applications qui, à mon avis, vont être en avance. Et les autres, c'est là où on va retrouver des différences dans les graphiques. Cels qui ont du potentiel, mais toujours pas forcément d'application, vont peut-être nous faire la grosse diagonale, ce qui va laisser encore un an et demi pour mettre en place des choses. Cels qui n'ont zéro application, vont couler probablement. Il y a des... Par exemple, Iota est très très faible. Iota, c'est une des cryptos du top 20 qui n'a pas cassé de résistance et qui a cassé son support daily il y a peu. Donc voilà. Autre chose qu'il y a à noter, le trait rouge, c'est la moyenne mobile 200, daily. D'accord ? Qui a été cassée sur cette crypto. Et vous voyez où elle est là, la moyenne mobile 200 ? Elle est dans la bande bleue. H4. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne tester. Là, on a une belle confluence de Fibo, deux bandes de support, d'un niveau clé ici et la moyenne mobile 200 qui est par là. Donc, pourquoi pas ? Ok ? Donc pour ADA, le plan, c'est ça. Je ne suis pas chaud. Si je trouve des beaux signaux, j'achèterais ici. Avec l'idée que ça peut très bien être juste un petit retracement vers l'eau et qu'on replonge derrière. Ok ? Le Bitcoin Cash, alors vous voyez qu'il n'a pas le même comportement. Il n'a pas du tout le même comportement que les autres. Enfin, que ADA. Vous voyez qu'il n'a pas du tout cassé sa trendline daily. Alors, on est dessus. Donc, à tout moment, on peut la casser, ce qui signerait la fin de ce cycle ici. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il nous montre pour l'instant. Sur le H4, lui, vous voyez, il a fait une belle correction. 1, 2, 3. Ok ? Il a fait une très belle correction. 1, 2, 3. Ce qui nous permettrait d'acheter une vague 4 ici et de projeter vers une vague 5. Ok ? Bon, il n'a rien validé de ça pour l'instant. Il a fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'a rien validé. Ça se validera la cassure de ce niveau-là. Et est-ce qu'il y a des séquences d'achat ? Ben, bof. Bof, bof. Il n'y a pas de séquence d'achat. Ce que je vous dis, à l'heure actuelle sur les cryptos, on regarde, on fait des scénarios, mais il n'y a pas de setup d'achat réel. Donc, on regarde. Est-ce que ça, c'est une vague 1 ici ? Et dans ce cas-là, on cherche une vague 2 rouge pour entamer après la cassure de ce niveau-là pour projeter vers une vague 5 ? Ou est-ce qu'on est dans une correction qui va être double comme les autres cryptos ? On a fait une première descente en 3, une deuxième montée en 3, et on va aller chercher plus bas. Donc, si on prend les fibros, ça nous donne une target qui est par ici. Globalement, là, on a deux niveaux market trader confluents ici. On a un niveau ici aussi dans la zone. Donc, ça reste intéressant. Ça reste une zone à forte confluence. Donc, voilà, à voir. De toute façon, je ne vais pas racheter du BCH par ici. Alors, après, vous pouvez essayer de faire de l'intraday. C'est-à-dire, à la cassure de ce niveau ici, à la cassure du niveau 335, et vous projetez... Hop, admettons qu'on ne recasse pas ce plus bas ici. Vous voyez, ça ne donne pas beaucoup de marge pour atteindre 360. Donc, dès qu'on casse ce niveau, vous passez sur le 15 minutes ou le 5 minutes, et vous achetez les replis. Par exemple, je vais vous montrer sur ADA. C'était très facile à faire pour des shorts. qu'on avait ce niveau-clé ou ce niveau-clé qui était difficile à individualiser. On ne savait pas pour trop où mettre le niveau. Moi, je pense qu'il était ici, mais ça, c'est facile à postériori. sur le... On va changer du T 5 minutes On va le laisser charger. À partir du moment où on avait cassé ce niveau-ci, vous savez qu'on doit, théoriquement, atteindre la zone 100% d'amplitude qui est par là. Donc, vous pouvez passer sur une petite unité de temps et vendre les rebonds. Et là, par exemple, en 5 minutes, il y avait des easy shorts. Là, vous voyez, on vient chercher la zone résistante qui est en violet. On vient la chercher quasiment au pips près. On vient chercher la zone résistante qui est la bande rouge. On a 2 cycles de vente 5 minutes qui apparaissent. Un échec de poussée haussière. On a tout ce qu'il faut pour vendre. On est baissier parce qu'on vient de casser un support. On fait un pullback dessus. On a 3 signaux vendeurs. Boum ! On vend. Et vous visez au minimum le dernier niveau market reader identifié sur la même unité de temps et la projection après plus bas. Là, c'est pareil. Vous voyez, on trouve des signaux de vente. Un signaux de vente ici. On fait un pullback. Donc là, si vous regardiez, je pense que ça devait coller. Voilà. Vous voyez, vous pouvez identifier votre zone de vente qui est ici. On arrive dedans. Signal d'achat qui est bien sur une bande grise qui n'est pas perdu au milieu du pas. Idéalement, c'est toujours plus facile de vendre quand on est dans un excès sur les bandes rouges. Mais vous aviez les signaux de vente dans la zone et vous visez au minimum la sécurisation du dernier niveau et la réatteinte du support. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les bandes s'horizontalisent complètement. Donc, on peut retrouver encore là, si vous vendez ici, vous sécurisez au dernier niveau identifié. Donc, vos trades ne sont pas perdants. Sauf que là, vous voyez, on ne va pas atteindre la zone ici. On n'atteint même pas la bande grise. On voit que les bandes sont en train de se resserrer, de s'horizontaliser. Là, on va probablement ranger encore un peu ou alors aller chercher une correction d'un degré supérieur. Vous voyez qu'il nous projette dans cette zone ici. Et il y a fort à parier qu'une fois que vous avez identifié cette zone, sur les 15 minutes, on va se retrouver dans les bandes rouges. et que si vous avez un signal de vente qui apparaît dans les bandes rouges, vous pouvez le prendre. D'accord ? Vous voyez ? On va se retrouver dans cette zone-là. Et si on s'arrête sur le 100% d'extension, on sera dans la bande rouge du 5 minutes. Voilà. Un signal de vente qui peut se prendre pour viser la bande bleue dans un premier temps, la sécurisation sur le dernier niveau identifié, la target finale étant ici. OK ? Mais il ne faut pas, sur le 5 minutes, viser systématiquement ça. D'accord ? Il faut sécuriser avant. C'est des trades 5 minutes. Même si la target H4, elle est plus basse, il ne faut pas viser une target H4 sur du 5 minutes. On essaie d'avancer un petit peu. Donc le Bitcoin cash, on a fait. Le BTC. Mais le Bitcoin, c'est pareil. On ne sait toujours pas. Est-ce qu'il est dans un running flat ? Est-ce qu'il a fini en faisant 3, 4, 5 comme ça ? Mais on va voir. Il n'y a aucun setup d'achat. C'est pareil. On ne va pas passer 3 heures. Il n'y a aucun setup d'achat. On n'a ni cassé un plus haut ni cassé un plus bas. On fait ça, cette espèce de gribouillie ici. Rien à faire. Il est solide par rapport aux autres parce qu'il n'a pas cassé sa trend du tout, du tout. D'accord ? Je vais laisser un peu tracer à l'arrache. Il n'a pas du tout cassé sa trend. Il n'en est pas à l'abri quand même qu'il fasse une double correction comme les autres en décalé. C'est-à-dire comme ça. Ok ? Ah, c'est original. Donc, on n'est pas forcément à l'abri qu'il fasse ça. Mais il n'y a pas de setup d'achat. Ce que je vous dis, là, la question, c'est est-ce qu'on a fini la montée ou pas ? Donc, il y a des zones qui sont claires et à trader. Il y a des zones qui ne sont pas claires et à ne pas trader. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est là où j'ai mon I ou ETH Conbase Non Midstamp. Ok. ETH, c'est la même question. C'est exactement pareil. Où on en est ? On est toujours coincé sur les niveaux. Est-ce qu'on a fait un... Est-ce que je vous disais, on aurait pu faire un flat pour une vague... Par exemple, on a fait A. La vague B est un flat. D'accord ? C'est pour ça qu'elle remonte sous cette forme-là avec la cassure, cette espèce de pointe ici. Là, on est bien remonté en 5. On a une divergence qui s'est créée. On voit 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, on aurait fait A, B et C dans ce cas-là et on replonge sous peu. D'accord ? Pour faire un W, X, Y. D'accord ? Donc, 3, 3, 3. Ou A, B, C flat. C'est-à-dire 3, 3, 5. Et dans ce cas-là, ça nous pousserait beaucoup plus bas. En tout cas, on a toujours notre achat 155, 158 avec le stop loss qui est sous la mèche ici. Et on attend de voir si ça veut dérouler vers le haut ou si ça veut aller chercher une double correction beaucoup plus bas. D'accord ? Donc, à l'heure actuelle, ne pas s'enflammer sur les achats de ces cryptos-là. Elles sont... Lui aussi, il tient sa trendline. D'accord ? Donc, bon, écoutez, peut-être qu'il va enfin aller nous chercher le plus haut vers ses targets d'extension. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo, il est faible dans le sens où on a atteint à peine 100% d'extension. Donc, on n'est pas à l'abri d'une grosse correction ou d'un nouveau plus bas éventuellement. Donc, à surveiller. En tout cas, on est en position à l'achat donc on n'a pas de stress à avoir à essayer d'attraper un rebond ou un truc comme ça. Et on attend de voir. L'achat est complètement protégé. On attend de voir maintenant si on peut racheter plus bas ou pas. Sachant que ces achats plus bas, moi, je ne suis pas très fan. Ce n'est pas des achats de séquence haussière ou séquence baissière. C'est des achats en supposant qu'on va faire une vague 5. Donc, moi, c'est ce que je vous explique sur le Discord. Là, on réduit énormément le risque. On n'est pas dans des setups d'achats qui sont beaux. D'accord ? On est dans des achats d'hypothétiques vague 4 pour jouer des vague 5. Sachant que sur ETH, c'est assez risqué parce que ETH, il n'a pas du tout de... D'ailleurs, on ne va pas le mettre en couleur d'achat. On va le mettre en bleu. Voilà. On n'a pas du tout d'argument avec une extension supérieure à 1.618 pour dire qu'on va faire 4 et 5 derrière. Donc, voilà. On peut très bien faire ça. Et ça, ce ne sera pas du tout une zone de rachat. C'est une zone où on attend une réaction. OK ? Donc, moi, je serais prêt à considérer ETH encore plus haussier s'il ne revient plus chercher ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a racheté ce niveau d'ailleurs, le niveau 156. S'il ne revient pas le chercher et qu'il va casser le plus haut, très bien, on va pousser le compte. pour atteindre une vague 3 un peu plus haut que ça. S'il nous casse ici, là, ça commence à sentir lourd aussi. Et je ne rachèterai pas ici. Le Litecoin, à mon avis, il est également parti pour faire une double correction. c'est-à-dire, on a fait 1, 2, 3, on a fini une première en violet ici, on a fait un connecteur avec la vague 2 ici, et là, on attaque 1, 2, 3, d'accord ? Sachant qu'on a probablement fini la première vague de baisse, possiblement, on va voir, c'est là, en attendant, ça peut bouger ici. on a atteint 100% d'extension de cette vague sur cette vague ici. Donc, on va probablement finir un bleu, on va chercher un 2, et ça nous donne des targets de rachat qui sont entre 60 et 45, d'accord ? Lui, il va, sous peu, à mon avis, casser sa trend, ou il l'a déjà fait, je ne me rappelle plus, ouais, il l'a cassé, d'accord ? Il a cassé sa trend daily du RSI, donc, 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 attention, ça se trouve, tout est fini ici, mais on a une extension, ce qui pousse, d'accord ? à vouloir aller chercher un 4 et un 5. C'est toujours la même histoire, quand on a une extension, on cherche un compte en 1, 2, 3, 4, 5. Ok ? Donc là, celle-là serait finie, la 3 ici, et on cherche un 4 de cette couleur-là. Mais on est, là, je ne favorise plus du tout un scénario de style ABC correctif, quoi, en daily, à cause de l'extension à l'intérieur. Ok ? Donc, et à la rigueur, si on va chercher un peu plus profond, c'est-à-dire, si on a une correction un peu double et qu'après, on remonte, c'est très bien, ça validera plutôt un compte bleu, un compte violet, parce qu'on pourrait toujours imaginer avoir une 4 ici et une 5 ici et faire le compte comme ça. Et dans ce cas-là, on aurait fait un flat, on aurait fait 3, 3, 5, et dans ce cas-là, c'est sûr que c'est fini. C'est-à-dire, c'est sûr que ce cycle haussier, il est terminé et qu'on va retracer. Alors, si on fait ça, si on va chercher un 4 violet, ça veut dire qu'on aura un 5 violet, qu'on sera monté en 5 en daily, ce qui change tout, si on est monté en 5 en daily, derrière, il nous doit une autre montée en 5, ce qui serait le début d'un cycle haussier daily, weekly. Le Néo, je suis désolé, je n'ai pas fait de compte encore. Néo, il est exactement comme les autres, il n'a pas atteint d'extension, il n'a pas cassé un point 6 en 18. A mon avis, il a cassé sa trendline, voilà, il a exactement comme LTC, il a cassé sa trendline ici, donc on s'attend à exactement à la même chose. Une correction de type double pour le moment, voilà, qui va nous amener assez bas, attendez, est-ce que je n'ai pas tracé ça comme un cochon ? Si, hop, non, comme ça, plutôt, hop, une correction qui va nous amener, qui devrait nous amener en tout cas assez basse, et vous voyez que le 618 d'extension casse le plus bas ici, donc attention, 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 Néo comme TH, enfin, un peu mieux que TH qui s'est arrêté ici, n'a pas fait d'extension, donc on peut très bien avoir fait 1, 2, 3, en plus vous voyez bien 1, 3, W, 1, 2, 3, X, 1, 2, 3, Y, d'accord, c'est-à-dire c'est fini, W, X, Y, ce cycle-là est terminé et donc on s'attend à une correction de tout ce cycle, ce qui irait bien avec la target de la correction à l'heure actuelle, donc si vous pouvez short Néo, d'accord, il faut regarder sur les 15 minutes, sur les 1h et les 15 minutes, pour vendre des rebonds exactement comme je vous ai montré sur ADA, d'accord, si vous pouvez short Néo et à partir, quand on a atteint 0,618 d'extension, là il faut se calmer, d'accord, il faut commencer à faire des mises plus petites parce qu'on peut très bien tronquer, on peut très bien tronquer ici, ce ne sera pas surprenant, ce ne serait pas non plus une catastrophe. Tron, c'est exactement pareil, vous voyez que, je crois que dans la dernière vidéo, je vous mettais est-ce que ça c'est une vague 1 qu'on a démarré, ici, bon ben non, vous voyez bien qu'on est venu casser, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de setup d'achat sur les replis, on n'a aucun moyen de savoir si c'est une correction ou une impulsion, enfin, ou une correction ou une avancée de la baisse, d'accord, donc 1,2 et là on fait 1,2 et on devrait continuer, ça nous donne exactement pareil, des targets de rachat qui sont assez basses mais qui sauvegardent le plus bas, d'accord, ok, ce qui veut dire aussi que si on va chercher ces targets là, tout le compte est à revoir dans le sens où on va casser ça ici et donc on a un problème de degré, c'est-à-dire qu'on a fait W, X, Y, c'est-à-dire que ça c'est ça qu'il faut bien comprendre, si on casse ce niveau là, ce qui est possible quand on regarde l'extension, alors il peut tronquer, il s'arrête à 0,618, c'est pas rare dans les corrections quand on est boule de tronquer à 0,618, si on casse ce niveau violet, je ne vais pas le mettre en violet parce que c'est les niveaux, si on casse le niveau bleu ciel, dans ce cas là il faut décaler toute la correction et dans ce cas là on aura fait W, X, et le Y nous amènera dans cette zone ici, et vous voyez que là on se retrouvera avec une extension 100% et un point de 100, enfin 1,236 qui conserve bien le plus bas mais une extension 1,618 qui ne le conserve pas. D'accord ? Donc on se retrouvera à la merci du coup et d'une cassure du plus bas du tronc. Donc rien n'est fait sur les cryptos, il ne faut pas se précipiter sur toutes les cryptos à vouloir racheter tous les pullbacks. Bien sûr qu'un rachat ici se discutera si on trouve une structure claire pour au moins jouer un rebond qui permettra de protéger et après de voir si ça repart vers le haut ou si on reviendra se faire stop loss sur rentrée quasiment pour aller casser ce plus bas ce ne sera pas grave ce sera le jeu xmlm xlm ce n'est pas le plus clair du monde ce n'est pas le plus clair du monde moi j'achèterais bien un w qui finit ici avec wxy et un y tronqué mais on pourrait le voir aussi comme ça un w ici trois vagues ici ce qui ferait du coup une extension et on pousserait plus haut le problème c'est que quand on regarde le rsi on voit bien une montée et une cassure ici du sentiment donné par le rsi le rsi fait un plus bas par rapport à ce plus bas là donc moi ça m'irait bien que ce soit un x ici un w ici le problème c'est que cette séquence du coup wxy elle n'est pas très jolie parce que on a cette espèce de divergence du rsi par contre ici on fait un nouveau plus haut sur le rsi sur le daily je crois que c'est hop et sur le daily on ne fait pas de plus haut sur le rsi donc lui il est très contradictoire je n'arrive pas à le compter en 5 1, 2, 3, 4, 5 ça ne passe pas pour faire une impulsion tout le long donc est-ce qu'il manque en fait une poussée il manque une poussée de ce style là ce qui ne va pas trop avec ça parce que là vous voyez on a cassé ce plus bas ici cette fin de cycle ici comme les autres donc ce qui nous projette théoriquement plus bas d'accord qui nous projette théoriquement dans cette zone là ok ce qui voudrait dire que du coup le cycle haussier là ici il est terminé on a comme sur d'autres cryptos une cassure de la train d'air ici vous voyez comme ça on l'a cassé donc donc comme ça ou comme ça moi pour l'instant on va le laisser comme ça ça change dans l'absolu un peu avec l'histoire d'extension celui-là irait bien parce que au niveau du RSI je trouve qu'il va mieux là on voit bien 1, 2, 3 on corrige et on n'arrive pas à faire de plus haut parce qu'on trompe le cycle qui s'arrête un peu plus au-dessus de 0,618 donc ce qui est tout à fait possible donc la question c'est est-ce qu'on a fini un W ici pour chercher un X et un Y de l'UT supérieur ou est-ce que on a fini un W, X, Y qui est correctif pour aller casser le plus bas donc là il faut faire attention sur les cryptos il n'y a pas de setup d'achat sur les toutes petites UT il y a des mais UT 5 minutes c'est-à-dire pour l'intravaille pur il y a plutôt des setups de vente sur certaines cryptos comme je vous ai montré mais il faut faire très attention on était là on était dans des zones claires pour acheter pour jouer les extensions là on n'est plus dans des zones claires le trading c'est savoir regarder quand c'est pas clair pour attendre de trouver des setups XRP il tient il tient toujours notre zone d'achat ici il est venu pas loin mais il tient là il a corrigé en 3 1, 2, 3 assez joli il rebondit sur la zone attendue il rebondit bien sur la zone attendue donc écoutez espoir j'ai envie de dire toujours espoir espoir vous voyez il est revenu chercher quasiment 100% d'extension il fait son petit rebond donc maintenant il faut espérer que ça tienne s'il tient pas et bien il tient pas on reverra le compte d'ici là on pousse toujours vers le haut pour XRP et voilà c'est à peu près tout ça fait une vidéo qui est assez longue bon il y en a tout